Les chiens ambulants au rond.libertésis étaient dans tous leurs états au moment de la démolition de leurs étals. Pourtant, le gouverneur de Dakar avait sorti un communiqué pour demander à tous les occupants de la voie d'Uberté de plier bagage. Personnellement, je n'ai reçu aucune sommation. C'est quand j'ai vu les forces de l'ordre et les engins. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un dégapissement. Ils assistent impuissants à la démolition de leurs tabliers. Certains ont eu le temps de transporter leurs marchandises. D'autres tentent tant bien que mal de sauver le peu qui leur reste. Selon ces marchands ambulants, c'est plusieurs années d'investissement qui ont été réduites à néant. Oui, nous avons perdu tous nos investissements. Si on faisait le compte de l'argent que nous avons dépensé pour faire cet abrié, le montant dépasserait un million. Pourquoi ils ne veulent pas nous laisser travailler ? Ils ne nous ont même pas laissé le temps de prendre nos bagages. Ces opérations de désencombrement font partie du processus des tests du bus rapide transi qui ont démarré ce mardi. Ces marchands ambulants disent ne pas avoir reçu aucune indemnisation.